Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h. Tout c'était titre. Les opérateurs économiques sont soumis au paiement des taxes et impôts. L'état de siège instauré par le chef de l'État dans la province de Litori ne les exonore pas. Le gouverneur militaire l'a dit aux agents et cadres de l'administration publique de la province de Litori. Et dans la province du Nord-Kivu, plus de 400 miliciens issus des différents groupes armés se sont rendus. Ils étaient cantonnés à Rumangabo, dans le territoire de Ruchuru. Le gouverneur militaire a sensibilisé les autres miliciens à déposer les armes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette nouvelle éruption volcanique ce soir dans la ville de Goma. Situation qui a créé une panique générale au sein de la population. Des dizaines de personnes se dirigent plutôt en ce moment vers la grande barrière reliant le Rwanda et la République démocratique du Congo. L'origine de cette éruption volcanique reste juste à présent. Inconnue, la situation est sous contrôle. Et puis, ce tweet du ministre de la Communication et des médias. Le gouvernement suit de près la situation à Goma particulièrement. L'activité du volcan Nirangongo, les autorités locales évaluent la situation présentement avec l'observatoire volcanique de Goma. Une communication détaillée suivra plutôt après que le ministre de la Communication se soit exprimé, Patrick Mouyaya. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a présidé par Vision Conférence la quatrième réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels l'examen et l'adoption des dossiers. Au cours du Conseil des ministres, Jean-Michel Samaloukondi a demandé aux membres du gouvernement d'œuvrer en faveur de la mobilisation des recettes. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a présidé en visioconférence ce vendredi 20 mai 2021 la quatrième réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir un, communication du premier ministre chef du gouvernement, deux, points d'information, trois, approbation d'air élevé des décisions du Conseil des ministres, quatre, examens et adoption des dossiers, cinq, examens et adoption des textes. Un, de la communication du premier ministre. La communication du premier ministre a porté sur deux points principaux, à savoir, 1. Des efforts pour la mobilisation accrue des recettes publiques. Le premier ministre chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour tous les membres du gouvernement d'œuvrer en faveur de la mobilisation des recettes publiques. Les services d'assiettes rattachés à leurs administrations respectives devraient s'inscrire dans cette perspective. Il a instruit tous les ministres de préparer des notes à l'intention des ministères du budget et des finances pour la maximisation des recettes. Cette instruction du premier ministre chef du gouvernement intervient à la suite de la recommandation faite lors du dernier Conseil des ministres par le ministre d'État, ministre du budget. Deux, de la participation active aux réunions des commissions. Le premier ministre chef du gouvernement a invité les membres du gouvernement à participer de manière active aux réunions des commissions interministérielles spéciales qui ont débuté leurs travaux au cours de cette semaine. Le premier ministre a procédé ce samedi à la déclaration publique des Cébiens, ce conformément à l'article 99 de la Constitution. C'était ce samedi à la Cour constitutionnelle, une obligation constitutionnelle, selon Jean-Michel Samalou Kondé, qui permet au gouvernement de procéder à la consolidation de l'état de droit prôné par le chef de l'État, à Félix-Antoine Tchisekedi, et au respect de la bonne gouvernance. C'est Pati Tondwango et David Moubenga. Il a voulu prêcher par l'exemple à sa quittant d'un devoir constitutionnel, qui prévoit dans son article 99, qui est 30 jours après l'investiture du gouvernement, qu'une déclaration du patrimoine du premier ministre et de tous les membres de son gouvernement soit faite à la Cour constitutionnelle. Jean-Michel Samalou Kondé-King, qui tient au respect de la bonne gouvernance, à l'honnêteté et à la transparence dans la gestion de la chose publique, a un modèle déposé ce samedi 20 mai auprès du greffier de la Cour constitutionnelle, François Aounja, une déclaration écrite de son patrimoine. Je suis venu ici, au greffe de la Cour constitutionnelle, m'a quitté de ce devoir, parce que nous avons prêché de travailler selon les principes de bonne gouvernance, d'honnêteté et de transparence, et cet acte s'inscrit dans cette ligne-là, et surtout que nous devions respecter les délais, et nous pensons que nous sommes dans ces délais-là. Donc c'est la tâche à laquelle nous venons de nous acquitter. Tous les membres du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation sont appelés à emboîter les pas au Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-King, en déclarant l'air à voir avant l'expiration de la date prévue par la constitution. L'état de siège instauré par le chef de l'État pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la République n'exonère pas les opérateurs économiques au paiement des taxes et impôts. Le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama, a échangé avec les agents et cadres de l'administration publique pour leur accompagnement. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC, Bounia. Les opérations militaires qu'il met sur terrain, le gouverneur de la province de Litori, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama, gère au quotidien les autres affaires de la province. La mobilisation de recettes et la lutte contre la fraude fiscale et douanière en cette période où la province a besoin de moyens de sa politique est plus qu'une nécessité. La réunion entre l'autorité provinciale et les agents et cadres de l'administration publique a tourné autour de cette question. Vous avez parlé des impôts, droits, taxes et redévences de la DGPI. Aussi, nous avons des difficultés et nous avons des solutions les plus douanes. La difficulté avec nos partenaires, je cite la FEC, FENAPEC, GOPEMECO et j'en passe. Le gouverneur militaire Johnny Luboyan a promis son accompagnement dans la lutte contre ces maux qui gangrènent la société. Les collectifs des agents et cadres de l'administration publique par la bouche de solliciter du gouverneur l'éradication du phénomène trafic d'influence qui a élu domicile en Nitori, moment indiqué pour présenter la situation socio-économique actuelle de la province. Mais ici, nous vous les rappelons seulement. En ce qui concerne les fonctionnaires, c'est la rigueur. Vous avez compris que nous avons de très grands pouvoirs. Peut-être au niveau de la punition, où ça sera très dur, mais malheureusement, le terrain que nous nous connaissons, nous nous reconnaissons au niveau de la psychologie, la philosophie des populations en temps de paix et de guerre. Mais au moins, nous allons montrer à cette population que nous nous sommes débarrassés des anciennes habitudes. Il faut toujours commencer. Il faut un départ, un nouveau départ de collaboration avec le gouverneur que je suis, avec le gouverneur qui viendra. La stabilité économique ne rime pas avec les bruits de bottes. Les gouverneurs militaires de l'Uturi l'ont compris. Voilà pourquoi l'autorité provinciale multiplie de réunions de prise de contact avec différentes couches sociales de la population. Voilà. Depuis ce studio, je veux recevoir Zachary Bababaswe, qui est au studio Maman Gébi. Zachary, bonsoir. Bonsoir, Anita. Oui. Le ministère de la Communication et des Média organisent plusieurs activités qui cadrent dans le soutien des FRDC. Comment est-ce que ça se passe sur place ? Oui, Anita. Les artistes, ce soir, sont arrivés pour exprimer leur solidarité aux populations de l'Uturi et du Nord Kivu. Ils sont nombreux. Ce sont des comédiens dans ce programme qui s'appelle Bendele Ekuéate, Blikamamabélé, Boalobuadjetunga, Mambuyansi, Mambuyantoto. Ce soir, il y a des artistes musiciens et comédiens qui ont été mis à l'honneur. Il y a quelques membres du gouvernement également, essentiellement des leaders du Nord Kivu et de l'Uturi, qui sont là. Mais compte tenu de la situation particulière qui est intervenue aujourd'hui à Goma avec l'éruption du volcan, l'émission sera légèrement à retarder et va commencer quand la communication du gouvernement sera faite. Mais sinon, ici, tout est prêt. Donc tout est prêt, mais avec cette éruption du volcan, je crois que l'activité sera reportée, comme vous l'avez dit Zachary Bababaswe. On attend que le bus de la communication puisse arriver parce qu'il y a les 8 premiers ministres et quelques membres du gouvernement qui sont attendus ce soir, mais ils sont tous en ce moment dans une réunion de crise pour essayer de voir dans quelle mesure parer à toute éventualité avec ce volcan qui vient de connaître une éruption ce soir, aujourd'hui même à Goma. D'accord. Merci Zachary. Le son n'est pas très bon, ça, il faut le dire. Je vous entends à peine. Merci de votre participation dans ce journal. C'est moi. Voilà. La campagne de sensibilisation sur la zone de libre échange continental africain est lancée par le ministre du Commerce extérieur qui était cet avant-midi à l'université Révérend Kim. Suivez. Un milliard d'arbres à l'horizon 2023. Jardin scolaire. Le directeur général du Fonds Forestier National, Honoré Moulumba, est sur les terrains, n'éménageant aucun effort pour matérialiser cet engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi. Accompagné du bourgoumestre de l'IMETE, Nkoulounou Numbi Douglas, le directeur général du Fonds Forestier National, est venu s'assurer que l'ONGGEC, qui plante les arbres sur le boulevard Lumumba, progresse selon les termes du partenariat. Nous voulons rendre hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi-Tilombo, qui insiste tout le jour sur le fait que ce programme des jardins scolaires à un milliard d'arbres à l'horizon 2023 puisse devenir une réalité. Nous avons décidé d'accompagner ce programme, d'accompagner l'ONGGEC, pour que finalement, ce programme devienne une réalité. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, pour voir si réellement le travail va se faire sur le terrain. Il faut que les gens sachent que ce programme des milliards d'arbres est une réalité. Les fonds forestiers, au travers de l'ONGGEC, ont accepté d'accompagner le reboisement du boulevard Lumumba dans un premier temps à limiter. Le DG vient aujourd'hui, il faut que demain, quand il passe, il voit que cet arbre est en train de croître. Donc, je sens que j'ai beaucoup de responsabilités de pouvoir suivre, n'est-ce pas, chaque jour, le travail qui se fera par l'ONGGEC de manière à ce qu'on ait des résultats palpables. Ce projet est financé par le Fonds forestier national. A ce jour, 1200 plantules ont été plantées. Ce sont près de 20 millions de francs congolais qui sont injectés dans cette entreprise par le Fonds forestier national. Voilà, je suis vite allé en baisonne. Vous avez suivi un élément sur l'environnement. À présent, la campagne de sensibilisation sur la zone libre, échange continentale africaine a été lancé par le ministre du commerce extérieur qui était cet avant-midi à l'université Révérenquim. Suivez. L'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange continentale africaine ZLEKAF est un sujet qui nécessite encore beaucoup de sensibilisation. Le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussatongbois a choisi les milieux savants pour parler de ce bouleversement apparent. À l'université Révérenquim, le discours du ministre a reposé sur le développement pour la RDC d'une économie compétitive. C'est un défi qu'il faudra réélever à tout prix. Il nous appartient, a-t-il dit, de définir et de mettre en œuvre des politiques économiques ambitieuses, cohérentes et réalistes de façon à transformer nos défis en opportunités. C'est la voie royale pour avoir une économie forte et résiliente. Les pertes en résultats de l'économie vont être totalement minimes par rapport à ce que nous allons enganger en termes d'impôts parce que les développements économiques sont suivis et je ne parle pas de la création des emplois. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la contribution au BID. Ça, je n'en parle pas. Pour ce mandat à la tête du ministère du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussat axera son action sur la contribution et une croissance économique par le commerce. L'érosion de Massamona sur la route nationale numéro 1 subit actuellement d'intenses travaux de réhabilitation. Ces travaux qui seront exécutés par la brigade 212 de Kikuit sur financement du faunaire ont été lancés par le directeur général adjoint de l'Office des routes. L'ingénieur Floribère Moutiti Mettila s'était en présence des autorités locales. Un reportage de Kamelo Djoké rendu par Blaise Bokokia. C'est parti pour les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 trançant compris entre Kengue Massima Nimba et Kikuit. Les cours d'envoi des travaux a été donné par le directeur général adjoint de l'Office des routes l'ingénieur Floribère Moutiti Mettila après avoir reçu l'aval du ministre des infrastructures et travaux publics. A plusieurs endroits cette route a connu des dégradations pour lesquelles on a intervenu notamment à Massima Nimba à Mamboma à Trois-Princes. Et cette fois-ci cet endroit que nous appelons Massimuna a connu un problème très sérieux. Le gouvernement de la République a instruit les fonaires pour financer juste ces sites ici. Mais pour les autres parties de la route les travaux vont commencer d'ici de trois mois avec le financement de la BAD. Ce lancement des travaux intervient quelques semaines après les travaux de sauvegarde exécutés afin de rétablir le trafic. C'est pendant quatre mois que d'un temps ces travaux seront exécutés sur la partie emportée par l'érosion. C'est la brigade 212 de l'OFI des routes qui s'en chargera de réhabilité. Il sera notamment question du remblain de l'érosion avec élargissement de la plateforme de la mise en place d'un dispositif de soutenement en sac rempli de terre. A cela s'ajoute la plantation de la pelouse et autres bambous. Cette première étape cédera la place à la deuxième étape avec le curage et la création du bassin de rétention. La construction des caniveaux sur un linéaire de plus ou moins 450 mètres. Construction également d'un dallo pour amener les ovaires un collecteur de 190 mètres. Et enfin viendra le tour des travaux de reconstitution de la chaussée par une structure rigide en béton armé sur 130 mètres. Ces travaux une fois terminés l'érosion des masses à moune appartiendra désormais à l'histoire pour le bonheur des usagers de la route dans cette partie du territoire national. Le directeur général de l'office des voiries drainage est allé faire un état de lieu du projet Chile-Geleu qui veut dire pilote dans la province du Kassai. Ce projet va permettre de répertorier toutes les artères principales qui feront partie de l'itinéraire que va emprunter le cortège des autorités en prévision de l'arrivée imminente du chef de l'état Félix Otschisekedi dans la province du Kassai au cours de son séjour. Victor Tumba a inspecté les travaux de lutte anti-érosive Willy Atunakoff. A Kananga chef lié du Kassai central première étape de sa ronde d'inspection dans l'espace Grand Kassai où il est arrivé mercredi 12 mai dernier ingénieur Victor Tumba Tchikela sous la guidance du directeur provincial Alain Chimbalanga a d'abord inspecté les travaux de lutte anti-érosive sur les sites Ika qui menacent de couper en deux la route menant à l'université de Kananga. Ensuite accompagné du gouverneur intérimaire du Kassai central Tarsis Kabatousila le numéro 1 de l'OVD s'est imprégné de l'état d'avancement des travaux sur ses chantiers. Enfin le patron de l'OVD a eu trois séances de travail d'abord avec le président de la société civile de Kananga Emmanuel Kabukabu ensuite avec les responsables de l'entreprise CREXET devant exécuter les travaux du projet Tchile Jelou entendez pilote initié par les chefs de l'état et qui a déjà installé sa base-vie à Kananga où 35 km sont prévus et enfin avec les personnels de la direction provinciale du Kassai central question de booster son moral pour un rendement meilleur attendu des autorités hiérarchiques. après Kananga seconde étape la ville de Mboujmaï chef lié de la province du Kassai oriental où après ses civilités à madame le gouverneur intérimaire Jeannette Longa Moussouamba les directeurs généraux de l'OVD accompagnés des directeurs provinciales trésor caché à l'Achibanda qui abat un travail des titans apprécié par la population bénéficiaire à inspecter tour à tour les travaux sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila les travaux de lutte anti-érosive sur le site Saint-David sur le financement du faunaire et la base-vie de l'entreprise CREXET qui devra moderniser 25 km de voirie dans cette capitale diamantifère comme l'on peut s'imaginer la direction générale de l'OVD qui est déterminée à faire accélérer les travaux des réhabilitations de voirie dans les deux villes Kananga et Mbujmaï avant l'arrivée imminente du chef de l'Etat très attendu là-bas par la population qui meurt d'envie de l'accueillir pour la toute première fois depuis son avènement à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo en janvier 2019 selon les autorités provinciales et les habitants de deux provinces La commission chargée des rapports des vacances parlementaires a été installée officiellement par le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale Cette commission va aussi exploiter les rapports des vacances parlementaires pour la période allant de juin à septembre 2020 et de décembre 2020 à mars 2021 Sylvie Mouinbo La commission spéciale chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires à l'Assemblée nationale a été installée ce vendredi 21 mai par madame le rapporteur adjoint au nom du bureau Colette Choumbatundou qui a rappelé la mission attendue de cette commission a invité le député national à travailler pour l'intérêt général une mission noble qui va de la production des rapports aux recommandations à formuler au gouvernement vous êtes sans ignorer que les députés nationaux viennent de parlementaires donc quand ils vont en vacances parlementaires ils sont en contact réel avec nos populations et c'est donc eux qui peuvent aider au gouvernement de vraiment trouver des solutions aux problèmes qui se posent avec eux pour une meilleure répartition du travail il a été proposé l'éclatement des commissions en cinq sous-commissions représentant les grandes aires géographiques nationales la commission est composée des députés nationaux au total 17 congolais ont été formés en Côte d'Ivoire une formation axée sur la prévention et risque professionnel de retour au pays les agents de la caisse nationale de sécurité sociale se sont présentés à la direction générale Oscar Mbal ils ont fait la fierté de la république démocratique du Congo en Côte d'Ivoire au total 30 congolais candidats à la formation des contrôleurs en prévention et risque professionnel ont passé les tests au centre ivoirien des formations des cadres de sécurité sociale après délibération c'est finalement 17 candidats congolais classés par ordre de mérite qui ont été admis au test de sélection des agents de la caisse nationale de sécurité sociale RDC pour le cycle des contrôleurs en prévention au centre ivoirien des formations investir dans la prévention concours à la réduction de coûts des réparations des accidents du travail et des maladies professionnelles tous ces candidats qui ont fait la fierté de la RDC en Côte d'Ivoire ont été présentés à la direction générale de la caisse nationale de sécurité sociale que dirige Agnès Mouad-Nawesh-Katan sous la bénédiction de la ministre de l'Emploi Travail et Prévidence Social Claudine Ndoussin-Kembe nous n'avons pas mis les sentiments dans le choix de nos contrôleurs nous les avons pris d'une façon isolée les examens n'étaient même pas corrigés ici mais les examens ont été corrigés en Côte d'Ivoire Pour aiguiller leurs connaissances en matière de sécurité sociale les agences et cadres sont invités à fréquenter la bibliothèque de la CNSS dotée des ouvrages et documents dans cette nouvelle approche de sécurité sociale et prévention dans cette nouvelle approche de sécurité sociale prévention et risques et professionnels La gratuité de l'enseignement mis sur pied par le chef de l'état Félix Antoine Chisekedi soutenu par l'UNESCO qui vient de contribuer à travers un enseignement de qualité de l'éducation en RDC Salah Khalad l'a dit au ministre d'Etat en charge du plan avec qui il a eu une séance de travail On travaille très étroitement en ce moment-ci avec le gouvernement congolais sur la gratuité de l'enseignement dans le cadre des partenariats mondiaux de l'éducation Cette organisation des Nations Unies tient à tout prix concrétiser la promesse faite par leur directrice générale de l'UNESCO lors de son passage en RDC après sa rencontre avec les chefs de l'État C'est à ce sujet que le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando Simba a échangé avec le directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale Nous avons discuté de la qualité de l'éducation en termes de la formation des enseignants qui est prioritaire comme l'enseignant forme le pilier central de tout système éducatif et la nécessité de vraiment mettre l'accent sur la formation professionnelle et technique en général comment donner l'opportunité l'alternative aux jeunes qui ont besoin de compétences qui ont besoin des outils des connaissances de la formation pour trouver des opportunités d'employabilité des opportunités d'entrepreneuriat dans beaucoup de domaines Pour une meilleure planification dans les secteurs éducatifs ils ont abordé également les questions des données fiables et statistiques Un plaisir pour ces derniers de rencontrer et de partager avec les patrons du plan Christian Moando Simba très dynamique et jeune et prêt pour contribuer au développement de la République Consolider la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État et lutter contre les antivaleurs dans la déministration scolaire de l'enseignement primaire secondaire et technique c'est le credo du ministre de l'EPST Tony Moaba a échangé avec les enseignants syndicalistes qui ont adhéré à la vision du ministre de l'EPST Séverine Pascal Katanda pour le reportage Au regard de la réforme en cours au sein des différents services du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique initié par le ministre des tutelles le professeur Tony Moaba Kazadi laquelle a suscité adhésion des agents et cadres au GUR des lendemains meilleurs ce qui a poussé le syndicaliste de l'EPST à déclarer ce qui suit Encourageons et accompagnons son excellence monsieur le ministre de l'EPST dans sa vision de travail qui consiste à la consolidation de la gratuité de l'enseignement fondamentale et à la rupture avec les antivaleurs dans la délication scolaire à l'EPST en vue de parvenir à un enseignement de qualité et à l'amélioration des conditions socio-professionnelles nous demandons à son excellence monsieur le ministre de l'EPST d'envisager en toute urgence la signature de la dendome au protocole d'accord de Bibois conformément aux acquis de sa réunion du mardi 18 mai 2021 avec au moment où c'est l'intérêt de l'enseignant congolais qui doit être au centre de nos actions nous invitons tous les enseignants à ne pas se laisser emporter mais d'attendre le mot d'ordre qui est l'intersyndicat de l'EPST leur donnera officiellement au sujet de notre cahier de charge déposé dernièrement à son excellence monsieur le ministre de l'EPST L'heure du changement a sonné pour l'amélioration de conditions de vie sociale de l'enseignant grâce à l'avènement Tony Mouabar Kazadi et Amina Tamassia à la tête de ce ministère les anciens gouverneurs et autres notables du Congo central ont réfléchi sur le développement de leur province c'était à l'occasion de la réception de 5 de leurs nommés dans le gouvernement de l'Union Sacrée suivez la communauté Nekongo a salué l'élévation des fils et des filles du Congo central au gouvernement Samalokonde ils sont 5 au sein de ce gouvernement de Warriors tous les notables Nekongo se sont retrouvés pour cette circonstance qui a vu le gouvernement du Congo central à Tumatouboana faire le déplacement de Kinshasa au nom de toute la population Nekongo à travers le monde adresser des messages de soutien à l'endroit de ces nominés qui nous avons souhaité qu'on travaille sous la bénédiction de nos ancêtres parce que comme vous savez nous sommes forcément croyants en Dieu mais aussi aux mains de nos ancêtres on a tous tous les vacants qui sont avec Kinshasa nous devons savoir qu'ils ont les leurs au sein du gouvernement de la République ils ont le devoir de les soutenir de les accompagner parce qu'ils sont des humains ils ont des capacités ils ont des forces mais ils ont aussi des faiblesses nous avons le devoir de les accompagner parce qu'ils vont travailler trois gouverneurs sur les quatre de l'espace Grand Équateur ont échangé avec le haut représentant du chef de l'état Kitengueyesu sur le développement de leur espace une rencontre qui une rencontre qui a soutenu justement les gouverneurs Fivet la délégation des gouverneurs du Grand Équateur a été chez le haut représentant et envoyé spécial du chef de l'état Kitengueyesu Bobo Boloko Pancras Bongonkoy et Mabendze conduit par Jean-Lucien Boussa sont venus échanger avec cette haute personnalité sur les opportunités de développement de leur espace Grand Équateur en péché le gouverneur du Nord Aubangui Isa Tounzeguey n'a pu joindre le groupe avec lequel il partage totalement les mêmes aspirations pour le peuple de l'Équateur le haut représentant du chef de l'état nous a bien écouté d'autant que la province de l'Équateur il la connaît très bien toutes les cinq provinces pour tout dire sont derrière le chef de l'état sont avec le chef de l'état et sous le leadership du gouvernement nous allons tout faire pour que la situation change nous avons une vocation agricole mais nous avons aussi une vocation industrielle et aujourd'hui les conditions se réunissent pour que les économies des provinces du Grand Équateur aillent de l'avant unanime ces leaders du Grand Équateur se sont montrés décidés pour un décollage effectif notamment des activités agricoles les assises de la 43ème session ordinaire de l'union des églises indépendantes du Congo focalisent sur l'assemblée générale élective se sont clôturées hier sur la note de satisfaction suivie la 43ème session ordinaire du synode national de l'union des églises indépendantes du Congo UEIC a procédé à la signature des listes des évêques reconnus des églises membres de l'UEIC suivie de la lecture des procès verbaux de ces assises la passation des pouvoirs enfin l'installation du nouveau président national et représentant légal Mgr Léonard Matéboué Lambalamba et son équipe le nouveau président national Léonard Matéboué a eu également l'occasion de dévoiler son programme à Maître Seppier La cérémonie a été de taille ça a été très bien fait de Maître nous avons un bon souvenir une très bonne lecture de la chose et nous croyons que dans notre mandat nous ferons quelque chose de bon et nous allons aussi mettre un plus dans ce qui a été fait afin que nous puissions émerger davantage que j'aime de l'ordre alors dans cet ordre là je crois que c'est une qualité pour que les choses avancent on a regroupé les églises du Congo les croyants en huit confessions les huit confessions nous sommes là aussi ça n'a rien à voir avec la politique organisé sous le haut patronage du président de la république chef de l'état Félix Antoine de Chilombo ses assises de la 43ème session originaire de l'UÉIC ont été ouvertes par le conseil du chef de l'état des yeux au Chilomba ou à KBA en charge des questions religieuses culture et art le barreau de Bandoundo a désormais un nouveau bâtonnier élu à 99% de sauvrages exprimés il a présenté son programme d'action suivi la fumée blanche est sortie au sein du barreau du Cuilou c'est lui qui tient désormais le bâton des commandements de ses barreaux et d'Anconi maître époux Tamonama vient d'être élu bâtonnier de ses barreaux et à sa propre succession au cours des élections du nouveau gestionnaire du barreau du Cuilou organisé samedi dernier à Bandoundoville chef-le-lieu de la Provence Ticuilou sur les 406 avocats votants 399 avocats ont rénové leur confiance au bâtonnier et Potamonama 7 bulletins ont été trouvés vides dont l'homme a été élu à 99% de suffrages valablement exprimés cette élection et l'expression de la gestion rose et orthodoxe du bâtonnier et Potamonama au cours de son premier mandat à la tête de ses barreaux et a promis lors de sa campagne électorale de faire plus pour la valorisation de la profession il livre ainsi ses impressions après sa victoire écrasante qui au regard des éléments des résultats qu'ils ont pu observer durant mon mandat précédent m'ont renouvelé leur confiance c'est un sentiment de joie et de gratitude je crois l'avoir dit dans le programme que j'ai mis à la disposition des frères la première phrase de ce programme éclaire le professionnalisme est le père du barreau la discipline en est la même donc durant les trois prochaines années je vais avec le concours des différents hommes du conseil de l'ordre et de tous les avocats de mon barreau à me battre pour rehausser davantage l'image de ce barreau les bâtonniers Potamonama a donc trois ans de faire et de faire faire pour l'intérêt de la population quiloise à travers la vocature la Croix-Rouge RDC a organisé le troisième rallye du sécurisme à travers la ville de Kinshasa l'évaluation des connaissances théoriques et pratiques des volontaires sécuristes un des sujets qui était débattu au cours de ces échanges c'est le président national et le vice-président de la Croix-Rouge RDC qui ont lancé officiellement le dirally suivi ils étaient tous motivés et déterminés en face de leur président national Grégoire Matisseau ces volontaires sécuristes regroupés en équipe de 10 personnes par commune pour affronter les éprits axés sur les exercices théoriques et pratiques du genre connaissance du mouvement fonctionnement de la Croix-Rouge RDC gestion des volontaires rétablissement de liens familiaux les techniques d'immobilisation et des brancadages ramassage et transport des victimes massage cardiaque externe et détresse respiratoire une façon pour le secrétaire général de revenu sur l'importance et dégager quelques constats nous avons le devoir de suivre ce que les volontaires font ils apprennent et de temps en temps on peut faire juste un petit concours comme celui-là pour voir un peu comment ils se comportent sur les terrains des objectifs et perspectives de cette activité ont été rélevés par les présidents provinciaux de la Croix-Rouge Ville de Kinshasa nous avons organisé ces rallies chercher à prendre les niveaux des volontaires qui ont été formés durant cette année niveau 1 niveau 2 et niveau 3 nous avons démontré aujourd'hui à Kinshasa qu'il y a des volontaires réellement qui connaissent la matière les examinateurs à des postes d'évaluation ont placé chacun un mot autour de cette activité notons que cette activité sera sanctionnée à la fin de ce mois par la remise de prix aux 5 premières communes et des certificats aux participants et va s'étendre dans d'autres provinces a fait savoir le président national Grégoire Bateson-Boutaoui qui a donné le coup d'envoi de ces rallies de ces courrives plus de 500 personnes régroupées au sein de la fondation Mawanina Kiumba Nana ont adhéré massivement à l'union pour la démocratie et le progrès social c'est un reportage de Jacques Caboibois en termes des nombres d'adhérents l'union pour la démocratie et le progrès social IDPS serait-elle la plus grande partie des masses une question qui trouve visiblement sa réponse à travers cette cérémonie d'adhésion massive initiée par la ministre et le président de la république professeur Nana Manonina Kiumba sous la casquette FOMAKINA fondation Manonina Kiumba Nana qui vient d'enregistrer plus de 5000 personnes jeunes femmes et vieilles compris comme si Toumo Amba regroupé au sein de FOMAKINA s'est donné rendez-vous en la salle Kage sur 16ème rue limitée tous disent oui à la vision d'un homme Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo Nana Manonina Kiumba a remercié ces nouveaux venus en leur demandant de cultiver l'amour de la patrie s'inspirant à la différence des limitées Etienne Tshiseké de Wamulumba elle a saisi cette opportunité pour remercier les présidents de la république Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo et les hauts cadres du parti présidentiel l'UDPS bien sûr pour la confiance placée en sa modeste personne Il est de notre devoir de pouvoir amener d'autres personnes adhérer dans notre parti pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés Ici ce sont des représentants de certaines associations qui sont avec moi mais aussi des gens qui me soutiennent mais qui ont voulu adhérer pour dire aussi merci au chef de l'état qui nous a fait confiance et qui nous a rehaussés à ses rangs Cette base ne peut que le remercier nous suivre pour nous aider à travailler et atteindre nos objectifs Une mobilisation à la racine une illustration parfaite de la gestion des proximités que l'UDPS vient de faire montre dans la comité limitée Ses adhérents ont souscrit à cette démarche patriotique expliquée par Kassanda Mathieu fédérale du Mohamba Il s'aligne désormais derrière la bannière de l'UDPS pour défendre les intérêts et soutenir chaque action du garant de la nation Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo Et puis ce message de condoléances c'est avec une profonde douleur que j'ai appris la triste nouvelle du décès de Aboukavou dans la nuit du 16 au 17 mai 2021 de madame Niamir Ali Perpétue maire biologique de l'honorable professeur modeste Baati Lou Kwebo président du Sénat au nom de toute la population portez-vous bien au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada